Hey ! Bah bonjour ! Salut ! Les gens de cette communauté qu'on appelle The Jeep ! C'est Den Evolvi ! Salut ! Et alors on commence la vidéo sur gel intense ! Du coup Den ? Bah ils ont enfin reconnu que fracassé c'était une catastrophe, du coup ils ont fait une carte un peu mieux que fracassé, mais c'est toujours mauvais. Je m'attendais au jingle en fait mais... C'est la dernière carte de maje... On s'en fout ils auraient pu ne pas la révéler. C'est pareil on va rien en faire ! Les gars je vous pose une question. J'ai bien dit la dernière fois que je croyais en Blizzard et que... Comme à l'époque ils essayaient de pousser le taunt. Ils sont arrivés jusqu'à ce que le taunt marche Mais ils ont poussé le prêtre combo Ils ont fait des trucs jusqu'à ce que ça marche Et ils faisaient toujours ça avec les cartes Mais alors maintenant j'ai l'impression Qu'ils ont changé leur fils des prix, ils n'en ont plus rien à foutre Parce qu'on avait un On a vu un début de Ouais on a commencé à mettre des cartes pour faire un shaman freeze Et l'extension d'après Ouais non faites random Agatha Et là Mais cette carte elle aurait dû être En shaman la fois d'avant à la limite Mais je vais payer 2 pour pas faire Il y a une carte qui fait Ah Il y a une carte qui fait 3 pour 2 qui gèle Pourquoi tu vas jouer ça ? Parce que des fois Tu vas tuer un truc Mais je joue Poupée Vodou si tu veux tuer Ah Combien tu dois jouer de gel pour tuer un truc avec ça Combien tu joues de gel Pour tuer un truc avec ça Qu'est-ce que tu joues comme gel ? T'es vraiment obligé de mettre des mauvaises cartes de gel pour tuer des trucs Non tu peux jouer un vrai deck en fait Dégueulasse Ah les cartes Elle s'en va la glyphe ou elle est encore là ? Non c'était un gorau la glyphe ? Euh oui Ils ont vraiment envie de finir de la tuer quoi C'est genre Entre ça L'Arcane shot à 12 là Je sais qu'est-ce qu'il se bat Je veux dire Ils nous avaient déjà dit mille des trucs Genre tu mets tous tes secrets de ton deck Que t'as pas pour 12 là ? Pour 28 milles ? Bon allez On passe sur cette carte nulle Comme ça on parle de vraies cartes Esprit perdu Oh merde Oh mon dieu Ah là C'est le dernier batch Autant le dire On a la déconne On a la déconne au corps Esprit perdu Elle fait mal aux yeux quoi Non parce que par contre J'adore l'illustration Elle est très très belle Oui Non mais c'est peut-être La pire carte de l'extension Non Non Je suis désolé Il y a Wanted Ah par contre Wanted ça marche sur cette carte Ça te donne Ça te donne une pièce Raldagoni donne plus 1 d'attaque A vos serviteurs C'est 1 pour 2 Eh mais putain Ils sont loin les Raldagoni De Naxxramas Oh Ouf Ouf Ah j'ai envie de m'étouffer avec Oh la la Oh la la Oh la carte ça sert à rien Eh si t'as joué le cercle Qui te met plein de diablotants C'est vachement bien On est en dessous On est en dessous du fileur quoi C'est Wouah Genre c'est une 1-1 quoi Donc en fait Tu dois la jouer au T2 Ou alors tu la joues tard Parce que t'as un board Non mais elle pour de vrai Elle porte bien son nom C'est genre elle elle débarque On fait bah qu'est-ce que tu fais là Bah je suis perdu Ok Non mais tu joues ça Tu joues ça en paladin Parce que Tu joues ça en paladin Parce qu'en fait T'as perdu ta rime Il est parti dans la forêt Il est revenu Tu joues l'esprit perdu Et comme ça t'en joues 2 Et t'es 1-1 Ça devient des 3-1 C'est que c'est Oh mais si c'était Plus 1-1 à tous tes serviteurs Ça serait cool Plus 1-1 Ah Tu vas vraiment jouer une 1-1 Et il faudrait que Pour que ça Pour que ça se rembourse Il faut que ça touche au moins 4 serviteurs Minimum Si tu donnes plus 4 t'attaques Et encore Faut que ça en touche plus Faut que t'aies 5 codes En fait il faut que t'aies 6 créatures sur le board Et que ce soit elle que le mec tue Buveuse de vie c'est bien aussi Oh Oh Et on a que 10 cartes Je sais pas On va aller trop vite là Attends on a pas parlé du mage On a pas parlé du mage du coup Ah oui pardon J'ai l'intense J'ai l'intense Oh bonne carte Attendez On finit le mage Du coup on revient Sérieuse Alors Moi je trouve ça paradoxal Genre tout le monde parle de mage créature On finit avec quoi Le pire sort du monde Ok Non mais effectivement Alors c'est bien parce qu'on l'a dit Ils veulent tuer la glyphe Voilà ils veulent tuer la glyphe C'est une situation vous avez réussi Dans l'extension pour le mage Ils lui ont mis 3 sorts Déjà pour un mage 3 sorts sur 9 cartes C'est très peu Ils lui ont mis un truc qui dit Joue des créatures et joue pas la glyphe Konyo Et puis Ils lui ont mis tempête de cendre et j'ai l'intense Bon bah on va pas regarder les sorts Hein Euh Hein Bah le truc c'est juste J'espère que mage créature va fonctionner En fait C'est plus que mage sort le fera pas Voilà Ou alors on va continuer de jouer à lunettes Et des boules de feu Je veux dire C'est pas grave C'est pas grave il marche encore le deck C'est vrai que c'est des bonnes cartes Euh Voilà Alors le mage il faut le dire Il a la carte la plus mal dessinée de l'extension Hein Forgeclay arcanique Hein Herb d'Herb Euh Il a un chat noir Et c'est le You Et c'est le Pi You A Papai Non Franchement je trouve que Le 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 mage C'est Or c'est ces sorts là Qui forcément Quand c'est les dernières cartes Que t'as revu du mage Bon Euh Ça te met un petit coup au moral Hein On va pas mentir au niveau de Mais avant franchement Les cartes étaient cool Le Non Le mage fait une très bonne extension Euh Tant sur le plan technique Que sur le plan tactique On peut dire que le mage a vraiment réussi son Son entrée dans l'année du corbeau En même temps si l'année du corbeau C'était pourri pour le mage C'est chaud quand même Oui C'est un peu gênant C'est-à-dire Il y a quand même un héros Dans mage Qui est un corbeau Qui est un peu un corbeau C'est genre Respectez-le Jean Medivh quand même D'ailleurs je trouve que c'est très drôle Que Medivh Il rotate au moment Où l'année du corbeau commence Mais en même temps C'est normal C'est son année Mais c'est son année sabbatique C'est l'année sabbatique du corbeau C'est Elle m'a dit Tu fais quoi demain ? Bah je me casse Je rentre chez moi Mais non mais on allait faire Ta gueule je rentre chez moi Je t'ai dit Mais on t'avait préparé une fête et tout là Et où hein Ça va Moi ça fait depuis 4 ans Ce sont pourris vos fêtes Laissez-moi tranquille Ça fait depuis quelques mois Qu'on m'appelle juste Pour que j'amène mon bâton Pour casser l'autre bâton Hein Qui est mieux que mon bâton Alors voilà Moi je me fais chier Me dis ma tièche Bâton des anges Ta mère là Bon Non mais Les légendaires sont très cool Archimage Arrugal C'est très sympa Avec le livre des spectres Etc Il y a l'élémentaire incandescent Qui est vraiment bien Toki Je suis continué à penser Que ça doit être jouable C'est une 5-5 pour 6 C'est correct Évidemment que c'est jouable Il y a marqué aléatoire dessus C'est marqué aléatoire Et puis Dr.Boom Dr.Boom C'est la carte de l'amour Tout le monde le sait bien Dr.Boom Boom Boom I want you in my room C'était vraiment Dr.Boom Boom Boom I want you on my board Mais non ça rime pas Mais non Je m'en fous I want you to bring the doom A la limite I want you to bring the doom C'est trop bien Get the boom But together Non ça suffit On a la décote On est fatigué Buveuse de vie On a parlé du mage Bonne extension Mais C'est dommage que ces dernières cartes Viennent un peu On était bien Ternir le tableau En même temps Ce qui est bien C'est qu'au moins Dans la ligne directrice Ils sont corrects C'est à dire que Les mecs ont dit Vous jouerez créature Ok On va y penser Regarde les sorts Je vais jouer créature Ok d'accord Mais d'accord Bon Buveuse de vie Alors outre Le dessin Que je trouve absolument Magnifique Genre C'est un style Très bizarre Pour Hearthstone En fait Oui Il est ultra réaliste Ce dessin On dirait Woven il est un peu Ouais Et C'est C'est très très cool 3-3 pour 4 C'est une bête Oui Inflige 3 points de dégâts Au héros adverse Rends 3 PV à votre héros En soi Pour 4 Pour 5 Il y a une 4-4 Qui inflige 3 ou 4 Au dégâts au héros adverse 3 je crois 4 Bah c'est ça qui manque En fait C'est rend 3 PV à votre héros Elle est ok Cette carte Pas sûr qu'on la voit jouer Parce que ça reste quand même Un filard Mais Non On va peut-être pas Voilà On va peut-être pas On va peut-être pas partir En vacances avec Mais en vrai Des fois peut-être Mais ça fait un dégât direct Sur Hexar Ouais Potentiellement Et du soin Ça fait un dégât direct Et du soin sur Hexar Si vraiment Vous avez Ça peut être vachement drôle Mais genre Si t'arrives à combiner ça Avec la 2-1 vol de vie Bah pour 5 T'as une 5-4 Qui met 3 au héros adverse Et qui te rend 6 Just saying Ouais C'est ok C'est ok Je Pas grand chose de plus à dire Sur cette carte Elle est gentille Elle est là Elle est présente Je suis pas sûr Que ce soit fou Dans d'autres classes En même temps Elle est pas là Pour être folle C'est une neutre Voilà C'est ça Elle est là Pour dire Je pense que c'est une bonne carte En budget Quand tu commences le jeu Parce que tu vas l'avoir Assez facilement Ça coûte pas cher Oui oui Non c'est bien La suivante Je propose Qu'on parle encore du mage Alors attention L'inquisiteur Gangram Pour 4 Ça sert à rien C'est une 1-6 C'est un démon Il peut donc revenir Sur Gulden Ce qui est une mauvaise chose Vol de vie Provocation C'est une raison De ne pas la jouer Tu peux le buffer Pourquoi ? Parce que c'est un démon Tu peux lui donner Il peut le buffer Il peut lui donner de la force De démoniaque Pour voler plus de vie Pourquoi tu voulais parler Du mage ? Je ne sais pas Pour parler d'autre chose Que ça Ouais Mais comparé A la carte Vol de vie La légende Comparé à la natel C'est peut-être mieux Ça la provoque Parce que ça La provocation Ah ça ne montera Jamais beaucoup plus Mais au moins Ça la provoque Ça a un PV de plus C'est ok Non alors voilà Là on est totalement Dans la carte filler Que ouais Je vais voler de la vie Avec une carte Qui a un point d'attaque Soin de deux 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 Mais elle la provoque Ton adversaire Est obligé d'attaquer dedans Avec deux créatures Parce qu'elle a six points de vie Et qu'il s'en fout Soin de deux Soin de deux Soin de deux Mais pourquoi ils font Il y a tellement de filler Avec des stats correctes Qu'ils pourraient faire Qu'on n'a pas Qui seraient des cartes correctes Et les mecs ils disent Allez On va faire ça Si aujourd'hui Je leur faisais Ma fameuse recette De moule au chocolat Et voilà Ça c'est typiquement Le genre de carte C'est un peu comme nous Les mecs ils débarquent Comme ça en réunion Ils font Bon les gars Aujourd'hui on finit l'extension Ok ok On fait quoi du coup Bah moi personnellement J'ai fait un cac aux olives Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Tu veux que je te dise On s'en fout Euh hop Ah bah Faut Bon alors Et on continue Dans les bonnes cartes Euh Élémentaires du chaudron Euh Pour 8 C'est une 7-7 Je t'en ai l'élémentaire aussi Parce que comme il a l'élémentaire dans le nom Ça ils le ratent pas Comme ça Il y a une constance Genre Vos autres élémentaires ont plus 2 d'attaque Bah c'est cool hein Quand t'as un board tout plein Et que t'as déjà gagné Et bah Cette carte Et bah Elle va leur donner de l'attaque Hein Alors Champion de Hurlevent est mieux Euh oui Totalement J'ai fini mon analyse Champion de Hurlevent est mieux Euh A partir de là Vous pourriez devoir deviner A quel moment On joue cette carte C'est à dire Le mardi Après les soirées Quand tu es un joueur Budget C'est à dire que tu ne joues pas beaucoup au jeu Et que tu n'as que quelques cartes C'est une commune Que tu auras sûrement En 12 millions d'exemplaires En ayant juste acheté la précommande Et du coup Tu peux te faire ton petit deck élémentaire Alors que tu n'as pas Tu n'as pas Calimos Tu n'as pas Pyros Tu n'as pas tous ces élémentaires Qui coûtent cher de l'argent Et du coup Ton tac Reaper Il va attaquer à 3 Mais du coup Jouer au gros roche point En fait Genre vraiment Genre Pour ça Hurstone Ils ont fait un truc très très bien C'est qu'il y a des cartes de base Avec des bonnes stats Que vous pouvez jouer C'est vrai qu'il arrive 2 tours avant Et il est 6-7 Jouer les C'est dur Bon on continue Non c'est pas dur C'est facile Ne le faites pas C'est absolument incroyable Vous allez avoir la première review De Dan Evolvi Qui va durer le même temps Qu'une review de Torque Dératiseur Pour 3 C'est une 2-2 ruée Cris de guerre Détruit un serviteur allié Et gagne son attaque Il la regarde comme ça Il fait Tu ne seras pas joué Est-ce qu'il est si important que ça Taldaram Un peu je trouve C'est vrai qu'après Bon C'est vrai qu'après T'as pas d'autre T3 Que t'as envie de mettre De toute façon C'est pour ça que Taldaram est arrivé C'est parce qu'il a vu Il a vu de la lumière Il a fait Et puis quand il y a de la place Pour un T3 Il y a Tard Creeper Qui fait hop 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 les gars On fait la queue Ok La carte est intéressante Si tu la joues Pour détruire ton cube Je pense que tu joues Le tour 1 Qui gagne plus 2 Plus 2 Parce que le coup en mana Est plus important que l'effet Je pense Oui Je pense aussi Du coup J'aime bien le concept Je comprends Mais Non Voilà Malheureusement Tu ne seras pas joué Pour l'instant Je ne vois pas le deck Parce que je ne pense pas Qu'il y a les outils Mais peut-être que dans le futur Ça peut être une excellente Carte de Zo Oui Tu sais avec une bonne créature Un peu basse Tu vois si on avait eu Des trucs comme Comme l'œuf L'œuf Nérubien Ou Ou des Ou les 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 De lancer en zoo Ça aurait été une carte Ça serait rentré dedans Parfaitement Aller chercher une créature Activité des Strattles Etc Pour l'instant Il n'y a plus ça Vraiment dans le jeu Mais S'ils décident de ressortir Des cartes Qui avant n'auraient jamais Du être neutres En démoniste Pour ramener le zoo Sur le devant de la scène Pourquoi pas Je pense que c'est une carte Qui a un gros potentiel Mais je ne suis pas sûr Qu'on puisse l'avoir Sur cette extension-ci Ouais je suis assez d'accord Enfin un petit peu Même je dirais Sur cette année Si Sans vouloir Pourquoi Parce que C'est pas sur cette extension C'est genre Démoniste C'est un an là Même Elle va rester deux ans Quand même Donc Ouais mais c'est pour ça Que je dis là C'est sur cette année Qu'on la verra pas Mais quand Démoniste Aura perdu Toute sa structure Peut-être que cette carte Aura un vrai impact Non Dans les trois mois Enfin dans les trois mois C'est à dire au moment Où ils vont se rendre compte Que Cube s'est cassé Et qu'ils vont mettre un nerf Etine Furieux Vous connaissez Ancien de la guerre Bah maintenant Tout le monde a le droit De le jouer C'est ça pour 7 C'est une 5-9 provoque Vous n'avez pas le droit De le uprooter C'est vraiment dommage Parce qu'en vrai Avoir le choix C'est toujours fort Heureusement Non franchement Il est bien staté Ça a été joué Dans pas mal de trucs Peut-être que Moi je vote correct Dans des classes À qui il manque Comme tu peux des taunts Moi je vote correct Vraiment Mais C'est pas Tu vas probablement Jamais le jouer Parce que t'auras toujours mieux Mais C'est cool que ça existe En fait Après Alors attention Question totalement con Purement pour le but De poser la question Est-ce que si tu joues Non Est-ce que je peux finir ma question Est-ce que si tu joues Un Druide Oui Voilà Un druide Taunt Hadronox Tu joues ça A la place De ton Enceint de la guerre Parce que t'as envie D'avoir ce gros taunt Parce que lui Contrairement au enceint de la guerre Il revient Non Ok Parce que ton idée De deck Hadronox C'était un deck impair Et en impair Tu joues d'autres trucs C'était pas impair Mon deck Hadronox D'accord Bon Bah non Là c'était le deck Et puis en plus A quoi ça change Et Hadronox Il est pair en plus Pourquoi je le jouer Dans un deck impair Hadronox il coûte 9 Non Il coûte 9 Hadronox Je pense qu'il coûtait 8 C'est la Ah non il coûte 9 C'est vrai il coûte cher Bon Éteint C'est bien Bouge pas Mais c'est bien Ah Une carte démoniste C'est manqué La possession Et vous avez remarqué Comme ils ont gardé Toutes les cartes démonistes Pour la fin fin Même sur le live Ils en ont pas mis Ils ont attendu le facebook Genre Ils ont cru On les avait pas vu Possession télébreuse Pour 1 Inflige 2 points de dégâts A un personnage allié Découvre un démon En gros Pour 1 Tu pioches Un démon Pour 1 Tu fais ton Tu fais un En fait La carte c'est pour 1 Tu fais ton pouvoir héroïque Mais tu pioches pas ton deck En quelque sorte Ouais Après pour 1 Tu tues un laqué aussi Pour 1 Tu tues un laqué Ouais Quoi ? Bah oui Tu peux mettre 1 Affiger 2 points de dégâts Au laqué Et découvrir un démon Et comme ça Tu invoques la 3-9 De ton deck Et ton crâne Pour invoquer Celle que tu auras Dans la main désormais Voilà L'édit Elle est vraiment forte Cette carte Elle est vraiment ok Cette carte Je sais pas Si on aura la place De la jouer Mais Elle a le mérite D'exister Mais c'est à dire Qu'avec la puissance Des démons Qu'on a actuellement Notamment Jean-François Jean-François Void Bidule Juste avec le crâne En fait Je veux dire On est d'accord Qu'on joue beaucoup On joue beaucoup 1-4 Pour avoir des Tarim Et des Tyrions Oh Paladin Une époque On jouait la A4 Juste pour pouvoir Multiplier les Tyrions Bah ça Tu peux multiplier Les 3-9 Encore plus Maintenant c'est pour multiplier Les Tarim Oui Ouais non La carte est bien Parce qu'en plus Il y a la Traffiqueur Qui part Tu peux contrôler Le démon que tu veux Etc Si t'as un mana à perdre Et que t'as Les points de vie Qui permettent Ou une créa A taper dedans C'est correct Ça combo vraiment Avec le deck Ok j'ai compris D'accord Là 1-6 Elle est juste là Pour casser les stats Ouais c'est possible Qu'ils ont mis Des mauvais démons Pour casser les statistiques Elle est juste là Pour casser les stats Ok c'est bon On a On a La logique Lieur de sable Pour 4 Une 2-4 Hé Cri de guerre Vous piochez un élémentaire De votre deck Je vois pas En quoi Tu vas jouer ça Pour piocher un élémentaire En fait En fait c'est un Menestrel Légèrement pire Et Menestrel Est à la limite De pas être joué C'est juste qu'on a pas De meilleur moyen de pioche Ouais C'est un tuteur Pour élémentaire Mais le problème C'est qu'il y a pas Le principe même Des élémentaires C'est vaut que t'en joues Beaucoup en fait Parce que Ils font des trucs Les uns avec les autres Donc un tuteur Pour aller en chercher un Ça n'a aucune utilité Et puis surtout Le gros problème C'est le coup en mana Non mais si t'avais Vraiment un élémentaire Stabé Que tu veux jouer Oui mais tour 4 T'as besoin de jouer un élémentaire Genre ta synergie principale Elle est entre le tour Elle est entre le tour 3 et 7 Non mais c'est ça C'est par rapport au pute même Je veux dire Si t'avais vraiment un élémentaire Qui est pété Et qui joue pas sur la synergie C'est juste un élémentaire Il est pété On pourrait jouer Les heures de sable Par exemple Je sais pas Mais même pour les Ragnaros Je jouerais pas ça en fait Moi c'est parce qu'elle coûte 4 Genre en fait Pour moi Défonce les stats Faisant une 1-1 Mais fais-la coûter 2 Tour 4 Je veux jouer un élémentaire Je veux pas le piocher Je veux le jouer C'est tout J'ai pas d'autres analyses A part que je ne jouerais pas Une carte Enfin dans un deck Tour 4 Je veux jouer un élémentaire Non c'est trop mauvais Et puis T'imagines Tu pioches la carte T'as plus d'élémentaire dans le deck T'as une 2-4 pour 4 T'as vu les nuls Même pour 3 Ça aurait pas été bien Allez next Avant dernière carte De l'extension On est allé très très vite C'est fou Le diable autun Du bois maudit Et c'est le dernier Ça y est D'ailleurs c'était fort Est-ce que la 0-1 Elle est pas mieux Non Je sais pas 2 PV d'un coup C'est pas mal Et je sais pas La carte peut être active Il va falloir voir la tronche du zoo Parce que la zoo Il perd ce qui est peut-être Sa meilleure carte Depuis très longtemps Avec le petit diable autun 1-3 Qui était vraiment le moteur du deck Je trouve Il perd le conseiller aussi Conseiller encore Je trouve ça moins grave Que le diable autun Le diable autun Rendait vraiment le garde funeste insane Du coup je pense Qu'il va falloir Vraiment vraiment réfléchir A ce que va devenir zoo Etc Je pense que zoo Ça existe plus Là Actuellement Démoniste a un deck tellement fort Que oui Zoo c'est un peu anecdotique Voilà Là on en est On va parler de l'extension générale Parce que cette carte Bon bah voilà Mais On est au bout Et démoniste Y'a pas de carte pour zoo Alors avant qu'on juge Les cartes démonistes Il faut bien se mettre dans la tête Que démoniste S'il avait pas eu d'expansion Il était quand même très bon Ça c'est très important A savoir Non mais le pire C'est que les cartes démonistes En général Elles sont pas mauvaises Parce que malédiction de faiblesse C'est ok Dématiseur c'est ok Par rapport à d'habitude Démoniste a fait plutôt Une bonne extension D'habitude démoniste Il se fait casser la gueule En extension L'araignée c'est plus le toile Qu'on a vu Qui gagne vol de vie Si ton héros a pris des dégâts C'était ok La pénombre optère Maintenant qu'on a vu Possession ténébreuse Ça peut être ok Après quand tu vois Cercle diabolique Diablotin Bon bah tu te dis Bah ouais Mais pénombre optère Tu vas être un petit peu seul En zoo quand même Les légendaires sont cool Glinda c'est ok Et Seigneur Godfrey Il parait ça a l'air bien Comme carte Oui je compte Le problème c'est que Les meilleures cartes Je trouve que c'est des cartes Qui viennent s'ajouter A Q-Block Qui est déjà le deck Le plus pété du monde Ils sont partis Sur une semi Je trouve qu'elle est mal designée En fait cette extension Pour le démo Parce qu'ils sont partis Sur un truc Où ils nous ont mis Le badge de trois cartes En mode vous avez vu Comme c'est le nouveau Toi du démoniste Il se fait des dégâts à lui-même Et ça fait des trucs C'est un petit peu comme On va aller à fond là-dessus Mais on a rien On a pas d'effet Qui nous donne envie De vraiment jouer ça Si les trucs Pour se blesser Le mieux c'est de gagner Vol de vie Ou d'avoir une pédante Optère Et du coup les deux Bah tu vas pas les jouer L'un ou l'autre En fait Enfin tu vas pas jouer L'un et l'autre Tu vas jouer l'un ou l'autre Bah tu vas pas jouer Sortir du sang T'as déjà assez de trucs Pour te blesser Ils t'ont mis une possession Ténébreuse Que tu peux te faire Sur ta propre gueule Si t'as envie Et qui en plus Peut faire d'autres choses Et te fait piocher une carte Ils t'ont mis Un cercle diabolique Où ils ont oublié De mettre quatre points De dégâts sur la carte Mon dieu Que le zoo Enfin S'aurait encore plus cassé Mais Il t'ont mis un seigneur Godfrey Qui va te vider les boards Parce qu'apparemment Le démoniste Il avait besoin D'avoir encore un peu plus De vide de boards Encore plus fort Que ce qu'il a déjà Vraiment Je comprends pas Où ils sont allés Sur cette extension Je sais pas J'ai vraiment l'impression Ils se sont perdus Sur le démoniste Le mec qui jouait zoo Qui faisait des zoos Chez eux En fait Bah Il est parti à Il est parti à la plage Et Bon bah Ils ont pas fait attention Et il s'est fait emporter Par une vague Voilà Du coup Il faut autre chose Mais Moi qui adore jouer zoo Je suis très très déçu Et Moi je suis assez d'accord Mais voilà Il y a des bonnes cartes Mais Il y a une partie Il y a toute une partie Qui sert à rien Dans la truc Il y a des cartes Vraiment crap Qui sont là Tu te demandes pourquoi C'est arc-le-de-diabolique T'as des cartes qui sont là Mais qui sont pas assez fortes Parce qu'il y a trop de trucs forts On te met malédiction de faiblesse Et on te met Godfrey Dans la même extension Pourquoi pas T'as un zératiseur Qui est bien Une Glinda Où tu te dis Bon bah les serviteurs Dans votre main Ou écho D'accord Très très bien Mais Vous aurez pu nous sortir Un petit truc Qui va bien avec En fait Bah en fait Pas du tout Ouais c'est un peu ça Moi quand j'ai vu Glinda J'étais chaud J'étais D'accord Du coup Il va y avoir un truc bien Tu vois Genre un truc Plus t'as des mecs Avec le même nom Sur ton board Plus ils ont d'attaques Ou un truc comme ça Tu vois Un truc pour le zoo C'était un truc de zoo Glinda Pour faire un petit combo Avec une autre carte Bah non Au final Y'a rien Y'a rien qui va avec ça Ils auraient pu te faire Vraiment le truc écho Bah va falloir trouver ailleurs Y'a pas le truc Il n'y a pas le truc Il n'y a rien qui va aller le trouver ailleurs Donc vraiment C'est J'ai l'impression Ils ne se sont pas fait chier En fait Et J'ai un peu peur Tu me dis si t'as la même Den Que Zo Ce soit trop fort Que Zo Ce soit trop fort Que Cube Ce soit trop fort Qu'il nerve Cube Ouais D'une manière ou d'une autre Je sais pas quelle carte Ils choisiront de nerf Et peut-être plusieurs Et que du coup Des mots ça disparaisse totalement Ouais c'est très possible Donc Allez La dernière carte de l'extension Le Rôdeur Nocturne C'est une 3-3 pour 4 C'est une bête Si ce serviteur est seul Sur le champ de bataille Gagne Plus 3 Plus 3 En cri de guerre Moi je trouve ça correct S'il n'y a pas de terra Bah T'es là Imagine t'es là Pour taper du contrôle Tu sais que le mec A beaucoup de zones T'en mets 2 Et tu fais des 6-6 Ouais Moi je trouve que la carte Est vraiment super forte C'est peut-être La meilleure carte De l'extension Euh Voilà Bonne nuit Non mais Non C'est un semi-fileur C'est genre Elle a un rôle précis Dans le méta On sait pourquoi On va la jouer On sait à quel moment On va la jouer La question c'est juste Est-ce que l'occasion Va se présenter Mais genre par exemple Démoniste T'es un deck aggro Démoniste De gagner Elle est nul Et si t'es en train De perdre Elle est nul C'est pas vrai ça Ok En fait Si t'es en train De perdre En fait Tu peux être en train De perdre Mais que le match Ne soit pas assez développé Pour dire que c'est nul Genre contre un démoniste T'as pas de board T4 T'es en train de perdre Et pourtant ça c'est bien Oui mais il faut pas Que l'adversaire Aie du board aussi S'il a une seule créature Qui est sur le terrain Une de deux Mais il y a plein de decks Qui posent pas de créature Avant le T4 ou le T5 Ah ouais Bah ouais Qui Match contrôle Democube En général sa première créature C'est 5 ou 6 Ou alors c'est pour trade Non Democube Tu vas avoir du board Tu peux avoir la 2-1 Qui a pioché Tu peux avoir Alors maintenant Ce sera plus la 2-2 Qui te rend du PV Mais ce sera par exemple La 2-3 Qui te fait de l'armure Mais oui mais tu les trades Tu les trades en fait Genre on a l'impression Qu'Rodeur Nocturne Il s'invoque tout seul Au début de ta main Du Tour 4 Mais il faut que tu les trades Et que t'es Il faut vraiment Que ça tombe pile Dans le moment Où t'as les trades Et où t'as tout qui meurt Donc en fait Faire un up trade Quand tu joues Rodeur Nocturne C'est pas bien C'est pour ça que je trouve Que la carte est pas bien Si c'était S'il n'y a pas d'autres serviteurs Sur votre champ de bataille De ton côté du terrain Ok Mais là Sur tout le terrain C'est ultra chaud Moi je vois des situations Dans lesquelles c'est assez jouable Je dis pas que ce sera joué Ou quoi Mais je vois des decks Dans lesquels Il y a plein de decks Qui font que défendre en fait Euh oui Alors voilà Contre chasseur Contre chasseur Barnes Il charge Enfin Sauf si t'as pris Barnes Avec la pièce Ou que Ou que t'as pris Barnes Directement Ou du coup en fait Bah elle sert à rien C'est vrai Mais Même ça part Mais du coup Le deck sera plus là Mais vraiment Je pense que Je pense que la carte en vrai On va jamais l'activer Et ce sera jouable C'est très possible Ça a une gueule de truc Et quand ça marche C'est bien Mais je pense que ça va marcher Une fois sur 10 Même pas Et que du coup Bah Bah c'est quoi Bon Les amis Regardez Si je fais ça Il n'y a plus d'écran On a terminé Bonjour Bon alors J'ai envie de te dire Maintenant Review des cartes neutres Qu'est-ce qu'on pense Des cartes neutres De cette extension En général Ah je t'ai pris Non On va pas faire une review Comme ça Mais Vite fait Les cartes Un petit peu Neutres Qui nous ont un petit peu Titillés Je pense que Ce qu'ils ont révélé Au début Bakou et Gen Ça a motivé Beaucoup de monde Mais je pense que Seul Bakou sera joué Moi j'ai encore mon idée De Gen En Hunter Face Midrange En hybride Oui peut-être Effectivement Il y aura peut-être des trucs Mais je pense quand même Que Bakou sera plus dominant Que Gen Oui parce que C'est plus facile De construire Sur une grosse curve Que sur une petite En fait Plus ton deck va être lent Plus t'auras de place Pour build Et donc Plus ce sera facile Je pense On a eu Comtesse Malessandre Qui est quand même Une carte OK Comtesse Malessandre Le OK T'es gentil C'est un top 3 Pour moi Oui c'est vrai On a eu La machine à se faire craber Avec l'amalgame Oui Il y a pas mal de cartes Très très sympathiques Dans les épiques On a vu l'amalgame Qui était très très bien On a eu le chasse-bou Qui a beaucoup de potentiel La poupée vaudou Qui peut être très sympa Le banquier Qu'on a eu au tout début De cette phase de review Il y a eu quand même Beaucoup de cartes sympas En neutre Je trouve que Les cartes neutres Tirent beaucoup plus Leur Leur En tout cas Moi dans ce que je retiens Épingle du jeu Voilà Il y a des cartes En neutre Sur lesquelles j'ai envie De builder Avec Bakou Avec Comtesse Avec Amalgame Avec la Vaudou Avec le chasse-bou En fait A l'inverse D'il y a un an Même pas Maintenant Il y a des identités De deck Qui sont en neutre Ce qui n'existait pas Avant c'était inconcevable Il y a deux ans Dans Hearthstone D'avoir une identité Neutre Les identités C'était dans ta classe Et tu construisais Et tu t'aidais du neutre Mais là Il y a des decks Qui seront des decks neutres En fait Wow Tu changeras plus A peu près le truc Mais voilà Il y a des trucs sympas Le Verica Il donne envie de build On avait vu le Grizzly Qui était très très fort Le Grizzly était très bien Et il y a La garde royale De Gylnéas Parce qu'on va en parler La garde royale De Gylnéas Non voilà Il y a toute une mécanique Les Worgen Qui switch L'attaque et la défense Il n'en restait plus D'ailleurs On n'en a pas vu Aujourd'hui Mais vraiment Ça on pense Que ça ne marchera pas Les petits combos Avec le lutin et l'automate Éventuellement Ouais Lutin et l'automate Avec Bakou Ou avec Gain Ça a effectivement Beaucoup de potentiel De remettre un peu Ces trucs Qui buffent le pouvoir Héroïque Faire des decks Avec le pouvoir Héroïque C'est très très cool J'aime beaucoup Aujourd'hui Il y a eu pas mal De neutres cools Entre le garde wyrm Le drake des marées Le malfrat des parias Le gros docteur Là qui rend 8 PV Bien sûr On n'oublie pas Farfanois Sprotch Farfanois Donc voilà Franchement Les Je suis plus Hippé par les neutres Sur cette extension Que sur les Les cartes de classe Je suis un peu En vrai Je suis un peu déçu Qu'il n'y ait pas d'effet Un peu schtarbé Vraiment funky cup Comme on dit Dans le jargon Dans les légendaires Sur Sur la pause En fait C'est à dire Qu'on a Baku et Gain Qui sont des légendaires Et qui font un truc fou De légendaires Mais en fait C'est en début de partie Une fois en game Ça le fera pas Et je trouve que A côté Contest mal et cendre C'est un cri de guerre Tu pioches des cartes La volos d'âme Je trouve que c'est nul Ce principe de copier la main Et puis Le maître Bon Dorian Dorian pour moi C'est le mec dans Scrubs Et c'est tout Ça m'a pas vendu du rêve Mais les légendaires Dans le classe Par contre Sont cool Donc Voilà Fin Des reviews On a été hypé On a été déshypé Où en est notre hype Aujourd'hui Où en est ta hype Dan Ça va Je suis pas 40 000% Impatient Comme j'ai pu l'être Pour Ungoro Où je trouve que Ungoro Il y avait vraiment Des trucs fous Et genre Ungoro On avait envie De casser le jeu Le soir Où c'est sorti Ouais Je suis d'accord C'est Ungoro Vraiment C'est Ungoro Entre les quêtes Les machins On avait vraiment De le défoncer Même les rois liches Avec Avec les DK Et tout On avait vraiment Qu'une envie C'était de trouver Le meilleur deck DK Le plus vite possible Les DK Les rois liches Ouais Là Le problème en fait C'est qu'on a l'impression Que c'est trop évident Ce qui va se passer Par rapport à d'habitude Il n'y a pas de carte Où tu te dis Putain celle là Je vais y passer 3 jours dessus Mais je vais savoir Ce qu'elle vaut Mais surtout Il n'y a pas de nouvelle mécanique Du tout C'est à dire que C'est vrai que l'année dernière On a eu quand même Les quêtes Qui étaient totalement neuves On a eu les DK Qui étaient des types de cartes Totalement nouvelles aussi On a eu les armes Pour toutes les classes Et du coup Ça a fait des choses Totalement nouvelles Des choses totalement neuves Sur des choses comme Le prêtre Ou le démoniste Qui n'avait jamais Ce genre d'effet Qui pouvait être Ce genre d'enchantement Qui pouvait rester sur le terrain Et qui a amené un nouveau type de jeu Notamment le cube block Donc on a eu plein de choses comme ça Là ici Cette extension Elle semble un peu plus Ah j'ai pas le mot Blend En anglais Plate Ouais Plate Fade un peu C'est du hearthstone Je trouve qu'il y a plein de cartes Totalement des rééditions T'as des rééditions équilibrées De cartes qui avant étaient pétées Ils en ont fait des cartes Correctes voire mauvaises Tu as ta réédition Du truc anti-secret Tu as ta réédition du truc Qui invoque des secrets Sauf que c'est équilibré Tu as ta Voilà Je trouve que On est Je pense que franchement Depuis Depuis Gadgetzan C'est l'extension qui me hype le moins Parce que Gadgetzan Franchement On était pas ultra hype non plus Ouais En fait Moi le soucis que j'ai Et qui me dérangerait un peu C'est vrai que là Pour le coup Je trouve vraiment que là Les derniers jours On est au bout du méta Genre Ce méta J'en ai un peu marre Personnellement On est arrivé au bout On a tout fait C'est bon Il faut que ça change Il faut qu'on fasse autre chose Et le problème C'est qu'en fait Quand on voit les cartes Ce que je vais dire Est peut-être un peu prétentieux Et j'espère me tromper Mais on a l'impression Qu'en fait On a déjà une très bonne idée De ce que va être le méta Et particulièrement démoniste Et du coup Ça enlève une partie de la hype De se dire Mais on peut tester Pendant un ou deux mois Au final Le meilleur deck On l'a quoi Et juste cette info On a le meilleur deck Ça déhype tout Franchement J'espère qu'on a des biais De confirmation Tout simplement Parce qu'on a joué Beaucoup plus Ce démoniste Et qu'il y a certaines choses Peut-être qu'on juge mal Parce qu'on les a pas eu en main Ce qui est normal Mais C'est vrai qu'ici Je pense que les mécaniques Ajoutées dans le jeu Avec cette extension Sont très bonnes pour le jeu Oui Il y a moyen que ce soit Un excellent jeu Équilibré Et qu'on ait encore une fois Un méta tournoi excellent Je pense que la ruée L'écho Tout ça C'est des très très bonnes mécaniques Dont un jeu de cartes a besoin Je pense que ruée C'est bien mieux comme mécanique Que charge D'ailleurs Est-ce qu'il y a une carte charge Dans l'extension ? Il ne me semble pas Il n'y a que des cartes ruées Oui Là comme ça Je me pose la question Mais je ne crois pas Qu'il y ait de cartes charge Dans l'extension Non Donc Oui Je pense que c'est des très très bonnes choses Je pense que Pareil Baku Et Gens Les trucs Les petites cartes Comme on a dit Les petits lutins de forêt noire Automate Ces trucs qui buffent Les pouvoirs héroïques Je pense aussi que c'est très bien En fait j'ai l'impression Que cette extension C'est un peu Pour Hearthstone Une espèce d'extension De reconstruction Une extension un peu moins folle Une extension un peu plus Terre à terre On essaye de se recentrer De remettre des choses Qui vont nous permettre De faire des meilleurs designs Par la suite Ce qui en soit Peut être très bien C'est à dire que Là comme ça Ça fait toujours peur Ce genre de choses De se dire On change de direction Sur le moment On n'a pas envie On se dit Ouais mais machin Perdez pas ça Perdez pas ça Mais si ça se trouve L'année du corbeau Ou la moitié Etc Va permettre d'arriver A une extension Qui sera encore mieux Que celle d'Ungoro Et honnêtement Le jour où ils font Un truc mieux Que ce qu'on a eu A Ungoro Et bien on va oublier Toutes les critiques Qu'on a pu faire sur le jeu Ces x dernières années Oui c'est ça Il y a vraiment Des choses intelligentes Qui ont été faites Niveau design Des choses intelligentes Qui ont été faites En shaman Des choses intelligentes Qui ont été faites En hunt Ou enfin On voit autre chose Que juste Je vais mettre des trucs Dans la tête En fait Cette extension Elle me semble Intelligente Mais pas très très funky En fait Alors que Hearthstone T'as toujours des trucs Où t'es là Genre Oh putain On va faire ça Et ça Alors c'est pour ça Qu'ils ont mis des cartes Aléatoires La gata etc Sûrement Pour essayer de cacher ça Mais quand on analyse L'extension en général Elle me paraît Beaucoup moins funky Que ce qu'on a eu Avec ces derniers temps Où vraiment Il s'était lâché Et les nouveaux types de cartes Et les nouveaux trucs Et machin Et des trucs de folie Et puis il met des 3-9 Et puis vas-y La 5-5 En fait Quand on voit cette extension On a l'impression que ça y est Hearthstone c'est un jeu adulte Mais le truc c'est que Peut-être que c'est nécessaire Parce que je tiens à vous rappeler Que sur la dernière année Les extensions Elles étaient folles Mais Un'Goro Avant la sortie De l'extension d'après Il y a eu un nerf de cartes Parce que Rock 4 C'était pété Oui Lich King il y a eu un nerf Et Kobol il y a eu un nerf Après Lich King Avant la sortie De l'extension d'après Il y a eu Plusieurs nerfs de cartes Il y a eu un nerf De 7 cartes Parce qu'il y avait Trop de cartes Et parce qu'il y avait Des cartes pétées Et il fallait les enlever Parce que ça Voilà Kobold Il y avait Ils ont sorti l'extension Il y a eu un nerf de cartes Parce que les cartes étaient pétées Et ça n'avait aucun sens On s'en rappelle Les 5-5 Les machins Etc Donc C'est peut-être pour ça Parce que sur toutes les extensions En tant que joueur A chaque fois on se dit Ouah cette carte Elle est trop forte C'est trop cool Sauf qu'en vrai C'est pas ça Une bonne extension C'est pas une extension C'est pas une extension Qui t'apporte une carte trop forte Parce que la carte trop forte T'es trop content Quand tu la joues le premier jour Puis sur Hearthstone Deux jours après Tout le monde est allé sur Jojip Et pas ailleurs Oui je vous vois Et après les decks Et en fait Tu vas la prendre dans ta gueule Et tu vas te rendre compte Que c'est unfair aussi Contre toi Et ça t'énerve au bout d'un moment Donc j'ai l'impression Que cette extension Je sais pas pourquoi A chaque fois on a vu cette carte On se disait C'est con ça non ? Ça a l'air con ça Pour la quête du rogue On s'était chié Totalement Totalement Ça fait un an Mais on le redit C'est totalement là-dessus Mais malgré tout A chaque fois Pas de problème On a vu cette carte Où on s'est dit Putain ça Ça va casser le jeu Les gars C'est pas bien cette carte Faut pas faire ça Et Là on la voit pas Franchement Je vois pas de carte Qui me dit Ça va casser le jeu Mais peut-être que c'est bien Ouais En fait du coup On déporte le problème ailleurs C'est en fait On se dit que démoniste Est tellement fort Et on a rien vu Qui y répond Qu'on se dit En fait le jeu Est peut-être déjà cassé Oui C'est peut-être ça Qui nous met un peu Effectivement C'est peut-être Qu'on se dit Bon bah Démoniste C'est tellement C'est tellement pété Et ça perd tellement rien Parce que tu vois On se dit Bah le prêtre Mais ouais Mais le prêtre Il perd plein de trucs Paladin Dude aussi C'est le deck Qui a le meilleur ratio En ce moment Sur le ladder Selon les stats Bah ouais Mais il perd plein de trucs Aussi le paladin dude Donc on se dit D'accord Ok ces decks là Ils perdent des trucs Ça va tourner le meta Ok Mais on se dit Ouais mais lui Il va où Parce que le meta Les mecs ont fait des trucs Pour tourner autour de ce deck là Au début Si Democube Il régit encore la meta Comme il la régit maintenant Ça veut dire Qu'on va avoir encore Un meta Qui va être ultra ressemblant Parce que les decks Vont chercher à faire La même chose En fait Ce sera pas exactement Les mêmes decks Mais ils vont jouer pareil Parce qu'ils chercheront A battre ça Donc c'est peut-être ça Où on déporte le problème Tu as raison Voilà Du coup Vous avez d'autres idées Sur l'extension Voilà On est pas hypé Mais Beaucoup de contenu En avance Sur celle-ci Ça peut être Une très bonne chose Au final Comme une très mauvaise Ça peut être une extension Au final On va se rendre compte Qu'il y a beaucoup De profondeur Et de choses à expérimenter Oui C'est ça C'est peut-être aussi Que comme il y a Ces mécaniques Qui sont pas obvious Mais Qui sont pas Frontales Peut-être qu'effectivement Comme tu dis Il y a de la profondeur cachée En fait Voilà Rapidement Volvi Pour conclure Trois decks Que t'as envie de tester Moi j'ai les miens Bah écoute Dis les tiens Comme ça Je prends le temps De réfléchir bien Moi je veux tester Deux decks tempo Parce que c'est l'archétype Que j'aime le plus Donc ce sera Guerrier rué Et paladin midrange Je sais pas encore Secret ou pas Mais je suis convaincu Que paladin midrange Avec une grosse curve Qui va jusqu'à Comtesse Malessandre Avec Tyrion Et des choses comme ça Ça peut être super fort Ouais Et le troisième deck Pour du fun Ce sera soit Un chaman Avec la pizza La carniflore La carniflore Soit J'hésite Mais Soit j'essaierai De faire un truc En voleur Genre Soit peut-être Me mettre à Kingsbane Quatre mois Après tout le monde Ok Alors moi Sans aucun doute Sur un deck Un deck À base de De Baku Parce que je trouve Ça intéressant De deck builder Sur seulement Une moitié de carte C'est pour ça Que je l'ai pas dit Je savais Qu'il allait le prendre Mais Tu m'as quand même Pris la carniflore Parce que Tu vois j'y pensais Parce que c'est vraiment Ultra funky Carniflore Je te laisse Baku Tu veux qu'on échange ? Non Euh Quelque chose à base De Baku Sûrement Le guerrier taunt Qui me semble Très très cool À faire Euh Je pense vraiment Tester un hunter Dragon 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 bête Ça me semble Avoir de la gueule Frénésie féroce Ça me semble bien Il y a plein de trucs Les nouveaux dragons Que ce soit le T3 Ou le T5 Qui sont vraiment forts Koudal c'est fort Donc Ça Ça me donne vraiment envie Et Euh Mon dernier Euh Alors J'en ai deux Qui sont Euh Vraiment En Après ces deux là Où c'est vraiment Ceux que je vais tester En premier Il y a Un mage Euh Un mage Élémentaire Élémentaire créature Avec seulement Livre des spectres Jaina Et plein de trucs Et on va On va y aller Et Totalement pour Funker Parce que j'en ai parlé Et qu'il faut que je le fasse Parce que c'est peut-être Une idée que j'ai eu Et c'est peut-être pas si con C'est le druide avec Adronox et Heure en sur-sol-lente Voilà J'en ai trop parlé Je vois trop le truc dans ma tête Où on va manquer de value Qui va revenir et revenir et revenir À part Guldan Qui lui est toujours là Tiens c'est drôle C'est dans ce Enfin bref Maintenant que toutes les classes N'ont plus ENZOT Je pense que ça peut Ça peut faire le job Voilà Et ben c'était Nos avis sur l'extension Voilà N'hésitez pas vous aussi A nous faire une liste C'est parce que Peut-être que vous aussi Vous avez eu d'autres idées Peut-être que vous avez été tenté Par plus de trucs Qu'on a dit aussi Si il y a une des personnes Dans l'assemblée Qui veut à tout prix Jouer Carniflore 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 Coffre N'hésitez pas Faut le dire Vous vous levez Vite Non mais voilà Comme d'habitude Merci beaucoup De nous avoir suivis D'avoir écouté Toutes les reviews D'avoir commenté D'avoir partagé D'être venu nous parler Sur Twitter Sur Facebook Sur ce que vous voulez Ça nous éclate Toujours autant Sachez-le On vous kiffe Toujours autant Sachez-le La passion est toujours là Voilà Et du coup A dans 4 mois Pour les prochaines reviews D'ici là On va rien faire Voilà Rien du tout Non vous inquiétez pas Les podcasts reviennent directement Pas de projet Pas de On a fait On a fait beaucoup de On a fait beaucoup de reviews Donc on a pas fait de podcasts Parce qu'on pense que vous nous entendiez assez Mais les podcasts Reviennent très vite Les podcasts seront là On va parler beaucoup d'e-sport Et notamment de détournement d'argent Et peut-être Allez On va se mouiller On fera peut-être un top 5 des légendaires On va essayer de se mettre d'accord Pour faire un top 5 des légendaires Comme ça Comme ça on pourra faire une vidéo courte Où on pourra se moquer de nous-mêmes Au lieu de nos vidéos de 4 heures Alors Alors Godfrey Non mais pas maintenant Ne spoil pas Ne spoil pas Ça suffis Ça suffis Je... La...